Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve pour la présentation d'un album de photos. Ma fille m'a demandé de lui faire un album de photos pour toute la scolarité de son fils. Donc eh bien j'ai fait cet album qui va de la TPS jusqu'à la terminale. Je vais vous le présenter. Alors j'ai utilisé une reliure Clickman pour faire la reliure. Pour faire l'album, j'ai utilisé une pochette du photographe dans laquelle il met les photos. Donc j'en ai réutilisé une pour faire le devant et le derrière. J'ai trouvé que c'était bien pour de la TPS à la terminale. Ça ressemble un peu à l'œuvre de Kandinsky. Je m'étais dit qu'on peut l'étudier sur toute la scolarité. Donc c'était bien dans le thème. Donc il y a de quoi faire, il y a 16 pages, de quoi mettre 16 photos. J'espère que ce ne sera pas trop gros. J'ai essayé un peu, je vais voir. D'abord elle va mettre les 10 premières. Et si jamais ça fait trop épais, on fera maternelle, élémentaire et collège, lycée dans un autre. Mais j'ai essayé de glisser des photos et je me dis que ce n'est pas mal, que ça passe bien. Donc voilà. J'ai mis sur la page de gauche une petite étiquette qui peut renseigner jusqu'à 40 élèves. Donc on met les noms des élèves de sa classe avec il y a des numéros. Et donc du coup, on met les numéros par rapport à la photo qu'il y a à droite. Comment ils sont disposés ? En général, s'il y a 3 voire 4 étages, en général c'est 3. Chez nous, il n'y a jamais 40 élèves par classe. Donc on met le numéro. Et après, du coup, on dit, tiens, le numéro 5, c'est le quatrième en partant de la gauche. Sur la photo, on regarde le quatrième en partant de la gauche et on se rappelle le nom de l'enfant qui était là. Ensuite, il y a marqué l'année, le professeur, la classe, l'établissement et la ville. Alors, il faut savoir que chez nous, le photographe met sur la photo. C'est écrit sur la photo l'année scolaire. Donc on sait, voilà, on retrouve facilement l'année scolaire. Alors, dans chaque pochette, il y a la photo de groupe et des photos individuelles. Il y a un portrait, un portrait qui fait 13-18. Donc je me dis que le portrait peut être mis ici, collé ici, sera collé ici. Et de ce côté, sera collé. Alors j'ai coupé ma feuille à la taille de la photo. Donc ça donnera ça. Donc ça fera un petit liseré couleur craft tout autour. Et donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Après, je ne pense pas en faire un tuto parce qu'il n'y a vraiment rien de... C'est d'une simplicité, je vous dis. J'ai fait des trous dans des pages. Ce sont des pages du bloc de chez Action, des trois couleurs, vous savez. Et j'ai pris la page épaisse qui doit faire à peu près 200 grammes, je pense. Même peut-être un peu plus de 200 grammes. Donc j'ai pris les pages épaisse. J'en ai pris 16, du coup, pour aller, je vous dis, de la TPS à la terminale. J'ai mis un petit tamponnage appareil photo, puisque c'est là où il faudra coller la photo. J'en ai remis un ici, puisqu'il faudra aussi coller le portrait ici. Et puis, voilà, je n'ai pas laissé de pages blanches. J'ai systématiquement, voilà, derrière toutes, j'ai mis, voilà, toutes les mêmes. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Surtout que c'est une bonne idée. Enfin, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de mettre toutes les photos au même endroit. Comme ça, après, quand on feuillette, quand il sera adulte, c'est rigolo de voir l'évolution. Et puis, si on cherche un copain de classe, ce sera facile de le trouver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'il va s'ajouter de la présentation de mes kits de Noël. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.